Je suis très satisfait, mais en même temps je ne suis pas surpris du tout. Comme je l'ai dit depuis le premier jour, les supporters à Valenciennes aiment leur club. Ils nous l'ont prouvé au départ du bus. Je reviens là-dessus parce que ça a vraiment touché les joueurs, ça a vraiment touché le staff. C'était beau à voir. J'espère que demain, cette ambiance de maintien, parce qu'on joue la survie du club, qu'on est à un stade rouge et blanc, et que tout le monde supporte l'équipe, du début à la fin, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, parce que ça va être un match qui va être compliqué contre un adversaire de qualité. On a juste à voir le placement pour voir où est-ce qu'il se trouve. Et il va falloir pousser les joueurs, pousser les joueurs dans les bons et dans les mauvais moments du match. On a eu vraiment un comportement bienveillant de la part des supporters. On a senti aussi l'organisation, parce que derrière l'allée de Fumigène, c'était quelque chose qui nous a surpris, on ne s'y attendait pas. C'était beau à voir, on voyait des joueurs qui filmaient dans le bus, d'ailleurs, l'allée de Fumigène. Donc c'est qu'ils ont été touchés. C'est ça, c'est une grosse charge mentale positive, comme tu dis, parce que se sentir soutenu, se sentir aimé, c'est énorme, c'est énorme pour eux. Et je suis persuadé que ça a contribué énormément à notre résultat. Ouah, demain, guichet fermé, si on peut avoir un stade rouge et blanc, ça serait que du bonheur. On a axé beaucoup sur la récupération, vraiment, jouer trois jours après, c'est un désavantage pour nous, parce qu'on va jouer à un adversaire qui lui a joué il y a huit jours, qui lui a même eu un jour de plus de récupération, parce qu'il a joué vendredi au lieu de samedi. Nous, on a eu le retour, aussi le voyage, donc ça a été beaucoup d'organisations pour donner aux joueurs les meilleurs moyens de récupérer. On a toujours quelques petits bobos, mais j'ai envie de vous dire, voilà, il y aura un groupe de 20 joueurs, mais il n'y a pas de grosses incertitudes, sincèrement. On navigue un peu, on sait qu'on est sur une fin de saison, donc forcément, on manage un peu certains, mais les joueurs sont prêts physiquement, sont déterminés pour le match de deux. Voilà, c'était bien une béquille, comme j'avais dit après le match, c'était une béquille qui l'a empêchée sur le coup, l'a essayée, mais il n'a pas pu continuer. Et lui, il a très bien récupéré, il a récupéré rapidement de sa béquille. Ils n'ont pas dormi dedans, mais en tout cas, on l'a mis en place sur les trois jours, et voilà, on a mis en place un protocole de récupération assez précis, en essayant de laisser le moins de détails au hasard, parce qu'on sait que demain, ça va se jouer sur un détail. Ça va être un match compliqué. Je pense que nous, le staff, on en est conscient. Les joueurs en sont conscients. Il faut que l'environnement soit conscient, parce que ce détail, il peut venir dans l'environnement. Celui qui sera là, je le coupe la tête. Aujourd'hui, il n'y en a pas dans une situation où il y en a un seul qui peut se relâcher de 1 cm². C'est juste inimaginable. On va retravailler, on va tout faire pour remettre le même contenu, pour déjà, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, d'un point de vue athlétique, remettre les joueurs dans une bonne condition physique pour qu'ils aient les jambes, pour faire les choses. Mais dans l'investissement, aujourd'hui, on joue la survie du club. Donc, il ne peut pas y avoir de relâchement. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de peur. La peur, ce n'est pas un bon sentiment. La peur, ça inhibe. Qu'il y ait une pression positive, oui. Que ce soit excitant, oui. Moi, j'ai envie de leur dire, et notamment aux jeunes joueurs, c'est le match le plus important de leur carrière qui les attend de moi. Ce n'est pas pour mettre de pression. C'est au contraire. On fait ce métier-là pour vivre ce genre de match-là. Pour être présent à l'instant T. Et c'est à eux de mettre ce qu'il faut dans la préparation du match pour pouvoir gérer ce stress, gérer cette pression et être acteur du match. Parce que demain, je pense qu'il faudra être acteur du match. J'ai été surpris, comme les 25 000 spectateurs, je pense. Mais encore une fois, aujourd'hui, réaliser un geste comme celui-ci, qui est un geste efficace, parce que je pense que c'était le bon geste au bon moment, et il a toute cette confiance en lui, et toute cette confiance que nous, on lui donne pour le réaliser, mais pas n'importe qui peut le réaliser. Parce que, voilà, je le répète, aujourd'hui, lui, c'est un joueur, c'est un top class player, comme j'ai l'habitude de dire. Il faut être en capacité de réaliser ce geste technique. C'est pas... Bien sûr, il faut avoir l'audace, il faut avoir le cran, et je pense que c'est le meilleur exemple, quand on parle de se libérer, d'avoir une liberté totale pour pouvoir tenter les choses, parce que si on ne tente pas, on ne réussira pas. Mais il faut aussi avoir les qualités, et aujourd'hui, il a des qualités en l'ordre. Le rôle d'Adri, il est de marquer des buts, c'est clair. Il est fait pour ça, il est né buteur, et il marquera toujours des buts, quelle que soit la division dans laquelle il est. Mais ce que je lui demande aussi à Adrie, c'est d'être aussi un guide pour cette équipe, parce que l'équipe avec et sans lui, c'est pas la même. Et il a un certain caractère, il a une certaine aura, et il doit montrer l'exemple pour emmener le reste de l'équipe avec lui. C'est aussi une responsabilité qui est là. On parle de leader, il y a des leaders de vestiaire, il y a des leaders techniques, il y a des leaders défensifs, et lui aussi, il est un leader dans cet aspect offensif, sur l'audace et la prise de risque. Non, je me dis qu'il est complètement génial. Moi, je suis un fan de foot, donc je vais jamais... J'adore les gestes comme ça, au même titre que des joueurs comme Aimé, qui font rêver quand ils font des gestes techniques sur le terrain, ou quand des joueurs comme Iliès font des fulgurances sur des débordements. Je pense qu'on aime tous le foot pour des gestes comme ça. Il faut surtout, surtout pas enlever cette folie et cette audace aux joueurs offensifs.